bonjour à toutes et à tous voilà je suis bien rentré bon tout va bien on va parler de deux sujets aujourd'hui parce que oui c'est assez calme aujourd'hui le niveau des news bon des fois c'est comme ça on dit pas rien on va parler de deux petits sujets enfin deux petits dont un assez gros costaud même il a l'air gros mais costaud parce que oui playstation va mal on va commencer parce que playstation va mal les amis playstation va mal franchement je sais la vidéo hier c'était c'était sorti hier ce truc hier en soir mais il fallait que je m'en parle quand même parce que suite à l'un des plus grands échecs de l'histoire de playstation la firme japonaise annonce une triste nouvelle malheureusement inévitable pour les développeurs si playstation rencontre de nouveau succès avec ces jeux il arrive parfois contre constructeur trébuche et même c'est la firme japonaise est en excellente santé on assiste ici à des licenciements voire des fermetures complètes de studio après les très bons jeux psbr blood and truth l'équipe responsable a été touchée par ses renvois il n'existe plus alors je vous parle voilà malheureusement après la de ces plus grands échecs playstation prend une nouvelle décision radicale playstation a connu des travaux succès en 2024 avec elle d'ailleurs de ff7 rebirth ou astrobot on est d'accord mais vous vous avez sûrement entendu parler du multijoueur concorde vous en savez concorde ce jeu qui a à peine trois semaines sorti et que ben ils ont tout arrêté un bon c'était sur ps5 sur ps et pc à titre qu'elle aurait dû donner la plus soit la stratégie gas donc game of the service de sony interactive entertainment sauf que contrairement aux données de production solo de constructeur ça a été à flop retentissant on s'en rappelle au point où le jeu est mort moins de deux semaines après son lancement voilà c'est ce que j'ai dit d'après des estimations vingt-cinq mille exemplaires auraient été vendus sur ps5 et pc je parle des vingt-cinq mille exemplaires puisque rappelez vous je vais mettre un petit petit pause je vais dire un petit pause mais une petite pause rappelez vous dès que playstation a annoncé la fermeture des concordes les gens se sont roués sur le jeu en croyant que le jeu n'allait plus disponible voilà les gens se sont roués dessus franchement c'était un truc de dalle les prises étaient en train de monter d'ailleurs je sais pas si c'est encore le cas mais les prêtres en train de monter et ben tous les gens se remet dessus donc c'est pour ça que je pense que le jeu s'est vendu à un échec cuisant alors que ce nom et sony aurait investi au minimum 200 millions de dollars pour que concorde voit le jour si certains ont cru un retour au free to play de concorde ça ne sera pas du tout le cas après un examen de la situation playstation a décidé de fermer totalement firework studio donc ils ont fermé le studio certains aspects de concorde étaient exceptionnels mais d'autres n'ont pas rencontré la décision d'un nombre suffisant de joueurs et c'est pourquoi nous avons mis en ligne le jeu ces derniers mois nous avons passé beaucoup de temps à explorer toutes nos options après mieux réflexion nous avons décidé que la meilleure option était de mettre fin de façon définitive au jeu et de fermer le studio je tiens à remercier tous les membres de firework pour leur savoir-faire leur esprit créatif et leur engagement à déclarer hermène hulst pdg de playstation firework studio n'aura donc pas le droit et de seconde chance suite à cette fermeteur 172 employés vont malheureusement perdre leur travail et encore et encore et encore c'est quand même dingue franchement c'est quand même dingue bon on leur souhaite bien du courage comme à chaque fois donc depuis début 2023 ça fait que ça dans son communiqué le pdg de playstation a cependant indiqué que certains pourraient rebondir ailleurs au sein de son lit ah c'est très bien mais que certains pas tous pas tous firework comptait de nombreux talents et nous nous efforçons de replacer certaines des personnes touchent au sein de notre communauté de studio dans le meilleur du possible voilà donc on souhaite tous les meilleurs possibles pour ses employés et que parce qu'ils arrivent chez son livre dans d'autres projets ils ont la chance mais par contre pour les autres ça va faire très très mal on leur souhaite encore une fois bonne chance et on est tout coeur derrière avec vous voilà je tenais à vous le dire et d'ailleurs je voulais revenir aussi sur le sujet que j'avais passé à l'autre mais non j'ai oublié de dire un truc il faut que playstation reviennent dans l'ère des jeux selon narratifs ils veulent s'éparpiller avec leur game of the service et on voit le résultat bon divers 2 est un succès certes mais c'est un parmi tant je sais pas combien un seul voilà donc faut qu'ils reviennent à leur base de ski playstation faut qu'ils reviennent à leur base tant que playstation ne comprend pas ça il y aura encore des trucs comme ça qui va se passer ça c'est clair d'être précis il faut qu'ils reviennent à l'ère on va dire playstation 2 playstation 3 playstation 4 mais sur ps5 voilà donc tant qu'ils ne feront pas ça on sera toujours au même point et encore plus de licenciement et ça on ne veut pas ça c'est c'est clair à l'aide mais tant que le pc je ne l'a pas compris là-dessus bah voilà allez on va passer au prochain sujet sujet pardon qui est assassin screen oui ubisoft redonne des nouvelles alors si l'on n'aura pas ubisoft c'est une source très sérieuse ubisoft aurait fait un choix qui pourrait beaucoup diviser pour l'ensemble de nous assassin screen en développement ubisoft en semble-t-il une feuille de route bien précise pour sa saga phare et cela inclut la sortie de plusieurs remakes d'épisodes de la franchise les joueurs peuvent se rejouir de l'arrivée de certains remakes qui permettront de revisiter certains des jeux que nous avons créés par le passé et de les moderniser certains d'entre eux possèdent des mondes encore extrêmement riche a déclaré le pdg yves guillemot en juin dernier parmi eux il a notamment assassin screen black fan remake je vous en ai parlé il ya pas longtemps plus et ubisoft ont également pris une décision controversée pour sa licence et c'est reparti l'éditeur français traversé une belle période et avec une change vertigineuse en bourse avec un star wars auto ce qui ne se vend pas malgré la prestige du nom et des salariés mécontents de la situation actuelle de l'entreprise qui ont appelé à faire grève à la mi-octobre des projets semblent dans une impasse comme bien au goût dans niveau 2 quand d'autres sont annulés à l'image de splinter cell vr et de ghost recon front line ou the division earthland comment rendez-vous avec le succès peut-être avec la saga assassin screen qui va jouer un rôle majeur dans les prochaines années bien plus qu'avant lors de sa déclaration il dit vous rappelez que plusieurs jeux assassin screen étaient en développement il y aura une grande variété d'expérience l'objectif est que des jeux assassin screen sortent de façon régulière mais aussi que l'expérience offerte ne soit pas identique chaque année quand on part de façon régulière on a visiblement un début de réponse grâce à tom anderson l'insider gaming dans le podcast the xbox 2 avec jess corden de windows central l'insider a suggéré que ubisoft pourrait sortir des épisodes tous les six mois ah ouais ok sortir un épisode tous les six mois bon ok ok ils ont assassin screen shadow ils ont aussi assassin screen imictus l'année prochaine rc exo et black flag remake je crois qu'ils pourraient de sortir une nouvelle assassin screen tous les six mois environ pendant les dix prochaines années ils ont pas compris c'est pas possible c'est pas en faisant ça que leurs bourses y va se remonter avant que leurs jeux sont exceptionnels attention mais voilà c'est incroyable c'est incroyable franchement là on est sorti à tous les ans tous les six mois se manger à la cc scandigo incroyable étant donné que shadows est premier pour le 14 février 25 et king victus de massive un peu plus tard ce serait fort possible mais cette décision si elle ne se confirme ne reste que de beaucoup diviser parmi les joueurs et les joueuses voilà percy qui recherche surtout la qualité avant la quantité qu'est ce que je vous avais dit dans dernière vidéo d'ubisoft on veut la qualité mais pas la quantité c'est ce qu'on veut mais j'en parle après dès lors inondé le marché du jeu s'inscrit arrêtement trop soutenu pourrait provoquer une overdose et dur à la naissance d'un bématique d'ubisoft tout à fait et à quel choix pourrait aussi accentuer la pression sur les équipes en promenade vers cette cadence bah oui bah oui si ils font ça ils vont tuer la licence c'est obligé c'est obligé et en plus les développeurs qu'est ce qu'ils vont faire bah ils vont se marrer ils vont se marrer parce qu'ils vont en avoir marre de bah qu'il y a un jeu qui sort tous les six mois ils vont devoir faire voilà et nous bah c'est pas ce qu'on veut ce qu'on veut c'est la qualité avant la quantité voilà voilà les amis bon j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire un petit abonnement et de partager la vidéo ça fait toujours plaisir et on se retrouve sauf si vous avec une vidéo demain voilà demain on sera déjà aujourd'hui on arrive déjà au bord du week-end ça passe trop vite et la semaine prochaine n'oubliez pas qu'est ce qu'il ya la semaine prochaine c'est la sortie de si je me trompe pas c'est la sortie de la pc je ne sais pas trop voilà donc voilà on va voir ce qui se passe bon allez à travers tous les amis portez vous bien et vive le jeu vidéo ciao